Ainsi Jean-Philippe Toussaint, écrivain et cinéaste, travaille en ce moment à Toulouse avec des étudiants de l'ESAV pour préparer sa première exposition qui aura lieu à l'Espace Écureuil. Regardez. Par Truffaut et Dostoyevski, si on en croit son propre site internet, Jean-Philippe Toussaint, bruxellois, est devenu un artiste complet. Les romans, la salle de bain, la télévision ou encore Fuir qui a reçu le dernier prix Médicis, tous publiés aux éditions de minuit, une certaine modernité, un art délicat, minimal, épuré, bien loin de Dostoyevski. Les films, trois pour le cinéma, dont la patinoire en 99, des expos, photos et vidéos. En janvier, Toussaint prépare Book, une expo installation sur les mystères de la lecture qui aura lieu à l'Espace Écureuil en février, place du Capitole. Toussaint est en résidence à l'ESAV, l'école supérieure d'audiovisuel. Ils donnent des cours et tournent donc du métrage avec les étudiants apprentis-réalisateurs. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de refaire une cave avec des briques à Toulouse alors qu'il y en a à tous les coins de rue et partout. Donc on aurait presque pu tourner en décor réel. Mais le fait de travailler, d'avoir reconstruit, d'avoir fait ce grand décor en bois, moitié bois et avec quelques briques seulement, je trouve que c'est très excitant et c'est un côté très cinéma. C'est-à-dire que même, bon, si c'est une échelle réduite, mais toute proportion gardée, ça me fait un peu penser, moi j'ai tourné une semaine à Tunechita, c'est ce côté cinéma, que j'aime bien, c'est ce côté de travailler en décor. Tu viens là et les livres, tu viens voir ce qu'il y a d'un point de vue de livre. Je te dirais la place par rapport à la caméra. Il y a une sorte, oui, on peut appeler ça un casse, un peu mystérieux en fait. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a trois personnages qui vont débarquer justement dans un espace d'exposition qui normalement n'est pas à disposition. Donc c'est une sorte de ça, c'est pas vraiment, ils ne vont pas faire le hold-up ou le casse dans la salle d'exposition, mais ils passent par là. Tout ce que vous faites comme ça, c'est très bien, donc il n'y a pas besoin d'apprendre tout ce passage-là, ça va. Pour les livres, il faut les passer par groupes de 10 ou 15, les livres. Ça va être diffusé, vous voyez, c'est un système en fait, on fait à la fois, le film va être à la fois diffusé dans une salle, donc avec du son comme un court-métrage réel, mais aussi le film fait partie d'un dispositif de six caméras. Donc ça, j'ai imaginé un système de caméras de surveillance, avec deux caméras de surveillance qui seront réelles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux caméras qui seront vraiment dirigées, un vers la rue, c'est-à-dire que les gens qui regarderont la vitrine se verront, donc ils y croiront, l'autre dirigée vers l'exposition au rez-de-chaussée où on verra ce qui se passe, et les quatre autres vers les caves, en fait, seront reconstituées, seront en fait comme une image de caméra de surveillance, mais en fait, une sera une qu'on aura complètement inventée, et inventée avec des trucs très bizarres qui s'y déroulent. Le spectateur qui s'arrêtera dans la vitrine, à mon avis, sera assez surpris de voir, surtout le tout début, c'est très très ténu, au début, il y a juste une brique qui tombe, une deuxième brique, on dit mais c'est quoi ce qui se passe là ? Donc c'est cette façon, après c'est un peu plus délirant, c'est-à-dire, leur casse, il y a beaucoup plus de trucs qui se passent, il y a de l'eau qui coulent, ils perçent une canalisation, c'est un peu plus bordélique. Au début, c'est très très réaliste, quoi. Putain, moi je pense que tu veux dire une expression, je sais pas si c'est putain qui te vient le mieux, mais... Il député. Oui, tu dis comme tu le sens. Au départ, je me disais ça va être bizarre, mais en fait, finalement, ça s'est très bien passé parce qu'on a un peu réparti les rôles. Ce sont tous des étudiants en réalisation, mais ils n'ont pas tous choisi. Là, disons, c'est quand même plutôt moi qui ai le rôle du réalisateur, et donc il n'y a pas de problème de plusieurs centres de décision. Et chacun a choisi une spécialité, c'est-à-dire qu'il y en a quatre qui ont travaillé particulièrement sur le décor, qui est un poste énorme. Il y en a une qui est spécialisée sur la lumière, trois sur la caméra, enfin, etc. Donc, on a chacun... Enfin, on a bien réparti les rôles. Ah, bah tiens, celui-là, j'ai pas lu. Moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que tout se fait en même temps. C'est-à-dire que le film est fait et qu'un jour plus tard, il est diffusé. Et il est diffusé dans Toulouse. Et en plus de ça, la Cinémathèque de Toulouse va faire une rétrospective des quatre films que j'ai réalisés. Et elle m'a confié aussi une carte blanche qui fait que tout est groupé à Toulouse. Le professeur invité à l'ESSAV, l'exposition à l'espace Écureuil, la rétrospective à la Cinémathèque, tout ça en un mois et demi. Donc, c'est vraiment très concentré et pour moi, très stimulant. C'est vraiment très important.